Bonsoir tout le monde. Cette séance, elle va être un petit peu coupée en deux, parce que, pour une part, il faut qu'on termine la partie qu'on avait commencée à propos de Sartre qui concerne l'angoisse comme révélatrice de la liberté. Et puis, il sera temps d'aller faire la comparaison avec Heidegger, que je viens de ressortir là, et en particulier son ouvrage être étant, pour voir exactement quelle est la part d'héritage que Sartre récupère, réutilise, et puis quelles sont les modifications aussi qu'il lui fait subir. Donc d'abord, sur la continuation de cette révélation de la liberté, notamment dans le phénomène d'angoisse, et les efforts par conséquent que l'on fait pour masquer cette angoisse, puisque cette angoisse est un affect pénible, donc forcément on essaie de l'éviter. Comment est-ce qu'on essaie de l'éviter ? Une manière de le faire, on l'avait déjà vu, c'était adhérer à l'hypothèse, en tout cas Sartre l'appelle une hypothèse, du déterminisme psychologique. Donc c'est se dire que toute notre histoire psychologique accumulée fait que nos actes sont en fait dictés par un tas de choses inconscientes, même indépendamment de l'hypothèse strictement psychanalytique de l'inconscient, que nous avons des tas de motivations inconscientes qui guident nos actes. Ça, évidemment, c'est un peu rassurant, puisqu'on n'est plus tenu à cette terrible responsabilité par rapport à l'avenir. Sartre estime cependant que cette hypothèse n'est pas très puissante par rapport à l'évidence que nous avons de notre liberté. Cette évidence est tellement forte que venir nous dire tout ça c'est une illusion, tout le choix, la délibération, c'est une illusion et en réalité vous êtes juste contraint par des forces souterraines, c'est très peu persuasif parce qu'en fin de compte on se sent à tout moment obligé de choisir. À tout moment on a une hésitation, on n'aurait pas d'hésitation s'il y avait une contrainte derrière qui ne faisait que pousser, on irait tout droit suivant cette contrainte. Donc ce n'est pas très persuasif, pas très convaincant. En revanche, il mentionne deux autres types de fuite par rapport à l'angoisse. L'une d'elles c'est de considérer tous les possibles, non pas comme des possibles pour moi, mais seulement comme des possibles en général est plutôt fait pour les autres. Donc quand on se dit qu'il y a différents types de vie, il y a différentes façons de vivre, oui mais enfin elles ne sont pas pour moi. On pourrait changer de vie ? Non mais pas moi. Oui je comprends bien que d'autres choisissent cela, que d'autres sont capables de ceci ou de cela, mais moi non, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas fait pour ça. Donc évidemment dans l'expression, on voit tout de suite le déterminisme de nouveau dans lequel on s'installe. Ce n'est pas pour moi, je ne suis pas fait pour ça. Et donc de fait, on réduit les possibles à un seul, celui qu'on a au fond toujours déjà choisi. Donc ça c'est un type de fuite. Et un autre, c'est de considérer que la liberté n'est pas dans chaque action, n'est pas à chaque moment, mais qu'elle appartient seulement à notre personnalité profonde. Donc on considère que oui, on a un moi, on a bien un moi qui nous est propre et qui est libre, mais ce moi détermine en fait nos actions à chaque moment. Donc en quelque sorte, on s'est constitué comme une certaine personnalité, où on s'est donné un certain caractère, mais ensuite tout découle de ce caractère. Voilà, on s'est constitué une fois pour toutes, lâche ou courageux, sympathique ou agressif, etc. Et après, on ne peut plus rien y faire, on est comme ça. Donc on renvoie à un moi profond, quelque chose qui a peut-être été une liberté de choix, mais qui ne l'est plus à chaque instant, qui nous détermine désormais. Tous ces exemples de fuite, Sartre fait remarquer qu'il révèle quand même quelque chose, c'est que pour fuir, il faut savoir ce qu'on fuit. C'est-à-dire qu'on ne fuirait pas cette angoisse si on ne l'éprouvait pas, et on n'aurait pas ce besoin si on n'était pas libre. Donc au fond, même en négatif, on a à chaque fois une confirmation de ce qu'on essaie d'éviter. Je vous cite une toute petite phrase qui n'est pas dans vos notes. « Je dois viser l'objet de la fuite pour le fuir. » Donc évidemment, on ne fuit pas rien, on fuit bien quelque chose. En un mot, je fuis pour ignorer, mais je ne peux ignorer que je fuis. « Et la fuite de l'angoisse n'est qu'un mode de prendre conscience de l'angoisse. » Donc de toute façon, cette angoisse, on l'est. Il dit vraiment que c'est un être, c'est un être de la conscience, de la même manière que la liberté est notre être. Mais on l'est sur le mode de ne l'être pas. On l'est sur le mode de ne l'être pas, puisqu'on essaye toujours de la contourner, de la nier, de la néantiser, comme il dit. Et donc en même temps, on est bien contraint à l'être, on est contraint à la liberté, mais en même temps, on se contourne, on essaye de se poser comme si on ne l'était pas. Et ça, c'est typique de la mauvaise foi. Ça, c'est typique de la mauvaise foi. Cette mauvaise foi que Sartre a introduit comme un concept nécessaire pour comprendre cette duplicité, cette duplicité dans la conscience, puisqu'elle essaye toujours de nier ce qu'elle est. Pourquoi toujours ce double aspect de la conscience ? Et donc Sartre ne veut pas se placer au niveau des explications psychologisantes, du genre il y a un conflit entre les désirs, ou bien un conflit entre la raison et les désirs. Et à ce niveau-là, ça lui paraît tout à fait superficiel. Beaucoup plus profondément, il veut se placer dans une enquête ontologique et donc se demander quel doit être l'être même de notre conscience pour qu'elle soit susceptible de mauvaise foi, pour qu'elle ait cette duplicité avec elle-même. Donc il va de nouveau revenir à mieux cerner l'être de la conscience. Et pour expliquer la mauvaise foi, il part d'une série d'exemples très courants, d'exemples qu'on a certainement tous rencontrés. Le premier, c'est l'histoire du rendez-vous, du rendez-vous de la jeune fille qui va rencontrer un homme dont elle sait qu'il la désire. Elle n'est pas insensible à ce désir, mais elle voudrait aussi que le désir de l'homme ne s'adresse pas seulement à elle en tant que corps, mais s'adresse aussi à ce qu'elle a justement de liberté et d'existence. Elle veut se montrer dans sa pleine existence et pas seulement dans ce corps désirable. Donc elle veut maintenir les deux. Elle se met à parler d'elle et à parler d'elle en tant que, dans son existence, il se passe des choses élevées, au sens où elle a des émotions, des préoccupations qui sont élevées, et au sens donc où elle est liberté. Mais voilà que l'homme lui prend la main. Alors, il faut qu'elle choisisse. Ou bien elle accepte ce contact et à ce moment-là, elle cède au désir, elle montre qu'elle a bien compris de quelle nature était le désir de l'homme, puisque de fait, elle l'a bien compris. Ou bien, elle retire sa main et à ce moment-là, elle refuse le désir de l'homme, mais en même temps, elle brise cette connivence qui lui plaît aussi. Elle brise le charme de cet instant qui lui plaît et qu'elle voudrait prolonger. Qu'est-ce qu'elle fait alors ? Elle choisit de ne pas choisir. Elle choisit d'abandonner sa main, mais de ne plus en avoir conscience. Elle laisse sa main inerte dans la main de l'homme et elle continue à parler d'autre chose, comme s'il n'y avait pas ce contact, alors qu'elle le sent très bien. Donc en fait, elle décide de se couper la conscience de cette partie de son corps pour ne pas avoir à se centrer sur ce type de désir qu'elle refuse. Alors, Sartre dit qu'elle est de mauvaise foi, au moins pour deux raisons. D'une part, parce qu'elle refuse de comprendre le désir de l'homme tel qu'il est, c'est-à-dire de comprendre comme une expression de la liberté de l'homme, de la désirer. Elle veut transformer ce désir en quelque chose de plus élevé, une estime pour son intelligence, une admiration pour ce qu'elle est. Donc, elle n'accepte pas, alors qu'elle le sait, elle n'accepte pas le désir tel qu'elle, alors qu'elle le sait bien que c'est ça qui s'exprime. Et d'autre part, elle est de mauvaise foi aussi par rapport à elle-même, puisqu'elle se coupe de son corps, elle refuse d'être elle-même ce corps qui est désiré et qui peut être bien désir aussi. Elle le refuse et elle se réfugie uniquement dans la vie de l'esprit pour ne pas devoir se laisser aller, pour ne pas devoir le reconnaître. Et donc, en fait, elle joue de cette duplicité entre ce que Sartre appelle la facticité et la transcendance. Facticité, c'est le simple fait que nous sommes des corps et que nous sommes disposés naturellement, tels que nous sommes, de manière tout à fait contingente. Nous pourrions ne pas exister, mais enfin, il se fait que nous existons, c'est ça la facticité, il se fait que nous existons comme des corps qui ont une série de besoins, de désirs, d'expressions. Donc, c'est notre naturalité, en fait, la facticité. Et puis, la transcendance, il faut la prendre au sens plutôt courant du terme, c'est-à-dire le fait que nous sommes aussi quelque chose qui échappe à cette simple naturalité. Nous sommes aussi un désir d'autre chose. Donc, nous sommes aussi tout ce qu'on a dit de la conscience dans la mesure où elle échappe au simple déterminisme naturel. Donc, nous sommes autre chose aussi que simplement un corps avec toutes les forces qui s'exercent sur ce corps. Et donc, ce couple-là, dans la mauvaise foi, en tout cas dans l'exemple de mauvaise foi qu'on vient d'exposer, ce couple, au lieu qu'il soit considéré dans une synthèse, dans une coordination entre les deux, ce qui serait la bonne attitude, en fait, les deux termes sont sans cesse renvoyés l'un à l'autre. Alors, la jeune femme, avec son désir, en fait, interprète le désir comme transcendance, alors même qu'il est facticité. Elle refuse en fait cette facticité et la renvoie, l'interprète comme si elle était au niveau de la transcendance, comme si elle pouvait transformer ce désir qui s'adresse au corps, le transformer en une admiration qui s'adresse à l'esprit. Donc, il y a un refus de considérer tel quel le rapport facticité-transcendance. Un autre exemple, peut-être même plus connu, c'est l'exemple du garçon de café. Le garçon de café, on a tous pu observer ça à certains moments, celui qui en fait trop, le garçon de café qui en rajoute. Donc, il en rajoute par rapport à son rôle. Alors, quand il passe entre les tables avec son plateau en équilibre et qu'il veille à ne pas renverser ses verres, on sent qu'il montre l'effort qu'il fait. Il est dans le spectacle par rapport à l'effort qu'il fait avec son plateau. Et puis, quand il s'adresse au client, sa manière d'être poli, d'être serviable est exagérée. Il en fait trop. Donc, à tout moment, on se dit, il joue un rôle, il joue un rôle qui est son propre rôle. Il joue le rôle du garçon de café. Et Sartre dit qu'il étend d'ailleurs cet exemple à toutes les professions qui ont ce rapport au public, un rapport qui est obligé, un rapport obligatoire, c'est-à-dire où il faut qu'on soit aimable, qu'on soit poli, souriant, serviable. Et donc, même quand on n'en a pas envie, ou même quand on voudrait faire une réflexion qui sort tout à fait de ce strict rapport commercial très déterminé. Bon, celui qui, comme ce garçon de café, joue totalement son rôle, se met uniquement en scène, en représentation, à la fois vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de lui-même. En fait, il se transforme en un en-soi. Il se donne l'en-soi, garçon de café. Qui suis-je ? Je suis garçon de café et c'est tout. Je ne suis pas en même temps autre chose. Je suis uniquement ça. Alors, bien entendu, une fois qu'il a terminé son service, il peut retrouver son autre soi, tous ses autres aspects. mais le fait même que, pendant ce service, il refuse absolument de laisser transparaître autre chose de lui, mais au contraire, il durcit le trait. Il devient presque une caricature de son rôle. Ça, c'est une réification, une auto-réification. Il se transforme en chose, il se transforme en un en-soi. Et en même temps, en même temps, il est certain que ce garçon de café, il est, il est garçon de café, mais il l'est sur le mode de ne l'être pas, de nouveau. Il l'est, mais il n'est pas que ça. Il l'est, mais c'est seulement une fonction qu'il endosse pendant un certain nombre d'heures par jour. et tout le reste de ce qu'il est demeure. Et d'autre part, il peut aussi, s'il le décide, cesser de l'être à tout moment. Si à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, ce rôle lui déplait, il peut y mettre fin. Mais tout ça, en se durcissant dans un en-soi, il l'oublie. Il le rejette. Tous ces autres possibles sont recouverts, sont obnubilés, sont rejetés et il ne lui reste que cette fonction. Donc, il est de mauvaise foi en cela. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas qu'en même temps, il n'est pas ce qu'il est. Il fait comme s'il n'était que ça et qu'il n'était pas en même temps ce qu'il n'est pas. Cet exemple est rapproché aussi de certaines émotions que nous maintenons, alors même qu'elles n'ont pas par elles-mêmes cette inertie. Il avait déjà thématisé ça dans son petit ouvrage « Esquisse d'une théorie des émotions » où il insistait vraiment sur la responsabilité que nous avons par rapport à nos émotions. Et il prend une émotion comme la tristesse, par exemple, qui avait été évoquée la semaine dernière. Il prend l'exemple de quelqu'un qui est triste, peu importe la raison, et puis voilà que surgit un événement inattendu, par exemple l'arrivée d'un ami. Il accueille cet ami, il se met à parler de choses et d'autres, sa tristesse disparaît pendant ce temps parce qu'il pense à autre chose. L'ami s'en va. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va retomber dans sa tristesse ou est-ce que grâce à la diversion qui a eu lieu, il va pouvoir passer à autre chose ? Eh bien ça, pour Sartre, c'est vraiment une décision libre. Ce n'est pas du tout que sa tristesse va prendre le dessus. Non, c'est lui qui va décider de la reprendre. n'est-ce qu'il va faire ? Donc en fait, à nouveau, cet exemple illustre le choix des possibles à tout moment et la responsabilité par rapport au possible. En conclusion, Sartre dit, si quelqu'un dit « je ne suis pas cela » peu importe le « cela », mais s'il dit « je ne suis pas cela », il y a deux possibilités. Ou bien, il veut dire « je ne suis pas cela » parce qu'il est impossible de me figer dans une détermination parce que je ne suis pas défini par aucune de mes attitudes ni même par la somme de toutes mes attitudes qui ont été, qui sont passées et dont on peut dire qu'elles me constituent. Donc je ne suis pas cela parce que je ne suis pas l'ensemble de mes attitudes. On ne peut pas me figer dans ce que j'ai été. On ne peut pas me figer dans mon essence, dans ce que j'ai été. Si on l'interprète comme ça, ça montre une grande lucidité. Voilà, ça montre la lucidité sur soi-même, sur ce qu'on est vraiment. Mais si on dit « je ne suis pas cela » pour ajouter « parce que je suis ceci », alors c'est comme si l'encrier disait « je ne suis pas la table parce que je suis l'encrier ». C'est une attitude dans soi, de nouveau. C'est une attitude de chose qui se fige une fois pour toutes dans ce qu'elle est, qui se différencie de ce qui n'est pas elle et qui ne veut pas en changer, qui ne veut pas changer d'identité. Car peu importe que l'encrier soit plus ou moins rempli ou éventuellement soit plus coloré, puisse être modifié. Bon, il reste encrier, évidemment, son essence ne change pas. On voit bien cette notion dans soi. Donc, cette manière de se dire « je suis ceci », ça peut être une manière de ne pas se vouloir responsable de ce qu'on est, ne pas vouloir se rendre responsable du choix, de la possibilité d'être autre chose. Mais c'est plus compliqué que ça parce que le désir de sincérité n'est pas nécessairement opposé à la mauvaise foi. Et au contraire, en ayant l'air de prendre toutes ces responsabilités, c'est parfois alors qu'on est dans la mauvaise foi. Pourquoi ? Eh bien, celui qui demande à quelqu'un d'être sincère, qui exige de la sincérité de la part de son interlocuteur, qu'est-ce qu'il lui demande ? Il lui demande de s'identifier. Si on lui demande « à vous que tu es ça », « à vous que tu es comme ça », on lui demande de se figer, de dire « oui, je suis comme ça ». Donc la demande de sincérité est une demande d'identification une fois pour toutes dans une certaine attitude qui devient « nous », qui fait qu'on doit s'identifier entièrement à ça. Et d'autre part, le fait même qu'on exige la sincérité comme une sorte d'idéal, d'obligation morale, montre bien aussi que ce n'est pas l'attitude la plus spontanée. Parce que si c'était spontané ordinairement que nous sommes sincères, il n'y aurait pas besoin de le demander. Il n'y aurait pas besoin de dire si souvent « sois sincère, ne sois pas hypocrite ». Donc ça révèle que ce n'est pas le mode le plus spontané. Et de fait, notre mode le plus spontané, c'est toujours à la fois d'être et de n'être pas ce qu'on est. ce balancement qui est simplement la révélation du fait qu'on est totalement multiple et non achevé et jamais achevé, ce balancement, il est normal par rapport à notre être. C'est ça qui révèle notre vrai être. Donc le fait de vouloir se figer sur une identité, c'est ça qui est la fuite par rapport à notre être. Et celui qui, par rapport à lui-même, veut s'interroger sincèrement, veut se déterminer lui-même avec sincérité, c'est aussi pour lui une manière de prendre une distance et de se dédouaner de ce qu'il est en train d'avouer. Donc c'est vraiment un retournement subtil. Alors comment se passe ce retournement subtil ? Sartre rappelle l'adage « Faute avouée est à moitié pardonnée ». À propos de l'aveu, « Faute avouée est à moitié pardonnée ». Pourquoi ? Parce que quand j'avoue une faute, celui qui avoue est déjà un autre que celui qui a fait la faute. Donc le « moi » qui avoue est déjà autre. S'il peut l'avouer, c'est qu'il n'est déjà plus en train de le faire. C'est que déjà, il prend une distance par rapport à lui qui a fait cette faute, qui a commis cette faute. Donc, d'une certaine manière, il se fait pardonner, il se rend pardonnable. Il se rend pardonnable parce qu'il n'est plus celui-là. Alors, avant même d'avoir dit « je ne le ferai plus », ce n'est même pas seulement parce qu'il dit « je ne le ferai plus », non, le simple fait de reconnaître montre déjà qu'il n'est plus celui-là, qu'il n'est plus dans l'acte fautif, qu'il a déjà une distance par rapport à cet acte. Donc, il est à moitié pardonné. Et si c'est uniquement par rapport à lui-même qui se l'avoue, il y a encore quelque chose d'autre qui intervient, c'est que, supposons qu'il avoue qu'il a une tendance à la cruauté. Sartre prend un autre exemple, il prend l'exemple de l'homosexualité. Mais ça, c'est vraiment un signe d'évolution des temps, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'est plus inavouable d'être homosexuel. Donc, l'exemple ne marche plus. C'est très intéressant d'ailleurs. L'exemple ne marche plus, on ne peut pas dire « à vous », oui alors. Donc, prenons quelque chose de plus inavouable, qui est toujours inavouable, par exemple, la cruauté. On avait parlé la semaine dernière du mal, du mal tel qu'on a pu faire le procès du mal chez les nazis. Donc, disons le plaisir de faire souffrir autrui. Si quelqu'un s'avoue à lui-même qu'il éprouve du plaisir à faire souffrir autrui, eh bien, au moment où il l'avoue à lui-même, il se dédouble aussi. Il se dédouble parce qu'il y a celui qui avoue et celui à qui, enfin, et celui à propos duquel quelque chose est avoué. Et celui qui avoue que lui-même, mais lui-même qui est pris pour objet est cruel, étant donné qu'il est pris pour objet, qu'on dit « Ah oui, ce moi que je suis est cruel », eh bien, d'une certaine manière, on se met de nouveau à distance de lui. Le jeu qui reconnaît lui-même comme cruel n'est pas tout à fait ce jeu cruel. Il y a un dédoublement du jeu. Il y a celui qui dit et celui qui est. Celui qui dit n'est pas celui qui est. Pas exactement, il n'y a pas coïncidence. Et donc, ça lui permet d'une certaine manière de l'accepter, d'accepter qu'il est ce cruel puisque celui qui juge qu'il est cruel, il est juge et il n'est pas jugé. Évidemment, c'est aussi lui le jugé, mais il peut se placer dans cette position de juge et éviter par là de se placer dans la position du jugé. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment des mécanismes assez subtils qui sont toujours des fuites de soi-même. Dans tous ces cas, on a toujours une fuite de soi-même. Mais, Sartre fait remarquer qu'il ne faut pas non plus assimiler la mauvaise foi tout simplement au cynisme ou au mensonge volontaire, délibéré. On ne se cache pas volontairement à soi-même ce qu'on est ou aux autres. On n'est pas volontairement dans cette duplicité qui ne veut pas reconnaître ce qu'on est vraiment, etc. Ce n'est pas volontairement. On ne se fige pas volontairement non plus dans un rôle. Alors, pas volontairement au sens où il y a une véritable foi. La mauvaise foi est une foi. Comme le dit son nom. Elle est une foi. C'est-à-dire qu'il y a une adhésion. On se croit vraiment tel qu'on le dit ou tel qu'on se le représente pour soi-même. On le croit vraiment. Et cela relève de ce que Sartre appelle un projet premier un de ces projets de ce choix de sa propre personnalité qu'on fait de manière spontanée non délibérée parce que ce n'est pas vraiment réflexif. Ce n'est pas vraiment après avoir vraiment interrogé, comparé les possibilités. C'est ce que on fait très tôt de manière spontanée et dans quoi on continue un peu son parcours. Ce genre de détermination première de notre personnalité mais qui n'est qu'un choix et qui est un choix qui dépend entièrement de nous. Donc cette première inscription dans un type de caractère, on pourrait le changer. On peut toujours le changer. Ce n'est pas quelque chose justement qui à un certain moment nous maintient et nous empêche d'avoir une autre attitude. Mais être de mauvaise foi c'est un de ces choix fondamentaux. Il y a des gens qui d'emblée s'inscrivent dans la mauvaise foi, s'inscrivent dans le rôle social par exemple ou s'inscrivent dans une détermination de soi, une détermination de caractère dont ils ne veulent pas changer et dont ensuite ils font l'excuse pour toutes les attitudes qui en découlent. Or, ce genre de croyance ou de foi, c'est comme toutes les croyances, si on sait qu'on croit, on ne croit plus. Et ça, c'est dans toutes les croyances. Si on sait qu'on croit, on ne croit plus. On pourrait prendre l'exemple évidemment de la foi religieuse pour développer la même chose. Savoir qu'on croit, alors ça joue un petit peu sur le double sens de croire. Croire, c'est un mot ambigu. Mais les deux significations de croire ne sont pas fortuites. Elles ont une relation intéressante l'une avec l'autre. Parce qu'on dit je crois quand on n'est pas sûr. on dit je crois qu'il va venir demain parce que je ne suis pas sûr mais je pense que c'est probable. Et on dit aussi je crois pour une certitude. On dit quand on dit qu'on a la foi, la foi ça veut dire c'est une certitude la foi. On est sûr que c'est ça. Et donc comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? En fait, on peut passer de l'une à l'autre de ces significations justement par la notion de savoir. C'est-à-dire qu'on croit jusqu'au moment où on sait. À partir du moment où on sait on met fin à la croyance et on peut y mettre fin de deux manières. Si je dis dans le sens banal je crois qu'il viendra demain au moment où je saurai qu'il viendra ou bien au moment où il vient effectivement le savoir remplace la croyance mais ne la contredit pas la confirme au contraire. Mais si on prend l'exemple d'une foi religieuse par exemple cette foi elle remplace un savoir en ayant la même certitude que le savoir. C'est-à-dire qu'on ne dit pas je crois en Dieu si on est certain du message divin. Si on est absolument certain du message divin et de l'existence de Dieu on ne dira pas je crois en Dieu. On dira Dieu est je te le démontre je te montre une certitude sensible ou une certitude de quelque type que ce soit mais on ne devra pas dire je crois. On dira non non je le sais c'est scientifiquement établi pour telle et telle raison. Or ça on sait bien qu'on ne peut pas le faire on sait bien qu'on ne peut pas le faire donc on croit. Et ça a été présenté de cette manière-là par des théologiens je crois parce que c'est absurde parce que étant donné que c'est absurde je ne peux pas dire que c'est un savoir le savoir ne peut pas être absurde donc je crois c'est une alternative au savoir jusqu'au moment où on saura quelque chose jusqu'au moment où il y aura une connaissance telle qui fera opposition à cette croyance à cette foi alors ce savoir ce ne sera pas nécessairement non plus une démonstration du contraire puisqu'on ne pourra pas démontrer non plus la non-existence de Dieu etc. mais ce sera un savoir qui mettra en tout cas la foi en doute qui permettra d'en douter par exemple un savoir de l'origine historique de toutes les religions de tous les messages divins étant donné que c'est une origine historique située de telle manière dans telles circonstances amenée par tel prophète dont on peut dire qu'il a eu tel type de conscience ou d'intention on peut dire tout ça ça fait quand même beaucoup de signes que ma foi n'a pas lieu d'être et on remet en question sa foi donc grâce à un savoir bon alors pour la mauvaise foi c'est pareil si on se met à douter de sa mauvaise foi on n'est plus dans la mauvaise foi si on se rend compte en fait que qu'on est là dans une espèce de croyance d'une adhésion à un rôle qui en fait n'a pas lieu d'être une fois qu'on en prend conscience on n'est plus dedans on n'est plus dans la mauvaise foi donc prendre conscience de sa mauvaise foi c'est ne plus être dans la mauvaise foi et donc à ce moment-là le choix se reposera à nouveau le choix de tous les possibles sera à nouveau ouvert est-ce qu'on adoptera une autre attitude ou est-ce qu'on retombera dans la même attitude bon ça tout est possible par conséquent ce que Sartre en tire de nouveau comme définition comme définition si on peut dire de l'être de l'être humain de l'être de la conscience humaine c'est que elle a à être elle a à être c'est une expression qui revient souvent et qui est importante la conscience a à être c'est-à-dire que elle a à construire son être elle a à développer son être elle ne reçoit pas son être elle ne le possède pas elle doit l'exercer elle-même et elle ne se développera qu'en exerçant quelque chose ce n'est que en existant qu'elle développera son existence elle ne peut pas la poser d'avance une conscience ne peut pas poser d'avance ce qu'elle est elle ne le pose que par ses actes en fait donc c'est en existant qu'on développe son être donc on a à être contrairement aux objets qui sont immédiatement ce qu'ils sont donc tous ces concepts et ces structures et ce type de détermination de l'être de la conscience humaine on les retrouve chez Heidegger quasiment tous parfois des expressions tout à fait identiques et avec les mêmes notions fondamentales telles que la liberté l'angoisse tout ça se trouve chez lui mais Sartre a raison de signaler qu'il y a au moins deux choses qui différencient l'analyse du Dasein par Heidegger et sa propre analyse de la conscience il y a au moins deux grandes différences que lui-même formule la première c'est que Heidegger ne part pas Heidegger ne part pas de la conscience de soi au sens du cogito au sens du cogito cartésien il ne part pas de là pour établir toute son investigation sur l'être de la conscience contrairement à ce que font Husserl et Sartre et Sartre dit c'est tout de même au risque de ne pas pouvoir retourner ensuite dans cette certitude de la conscience cette certitude première qu'on a exposée précédemment certitude de je suis je suis certain d'être une conscience je sais que je pose mon objet et que je ne me pose pas moi-même etc donc tout ce qu'on a vu comme certitude directe du cogito pré-réflexif donc Heidegger ne part pas de là on va voir de quoi il part on va le voir tout de suite et la deuxième différence c'est que Heidegger ne se sert pas tellement de la notion de négation ou de néantisation de néant comme propre de la conscience et comme opposition de la conscience à ses objets il se sert très peu de ce vocabulaire de la négation contrairement à Sartre qui on l'a vu l'utilise très abondamment alors ça très probablement c'est l'introduction de Hegel chez Sartre c'est à cette tradition là qu'il va emprunter l'idée que dans un tout concret dans une synthèse comme l'est l'être au monde il y a un moment positif un moment négatif il y a le moment en soi le moment pour soi et les deux forment un tout en soi pour soi ça c'est vraiment la dialectique c'est puiser chez Hegel mais Heidegger ne le présente effectivement pas comme ça donc voyons maintenant comment Heidegger le présente qui vient avant avant Sartre donc je rappelle plus ou moins les dates vous les avez là et sa première oeuvre philosophique majeure est traitant Sein und Seid date de 1927 en fait ces différences s'expliquent en partie et puis d'autres différences s'expliquent aussi en partie par le projet qui n'est pas le même chez les deux auteurs le projet de Sartre on l'a vu c'est un projet directement pratique c'est à dire que Sartre il veut déterminer l'être de la conscience comme liberté pour décider comment agir pour décider que l'homme est responsable de ce qu'il fait et pour l'aider justement à assumer cette responsabilité cette liberté de ses actes l'aider à se déployer comme liberté y compris dans la sphère politique y compris dans le rapport difficile aux autres que nous verrons prochainement en retournant à Sartre mais Heidegger ce n'est pas ça son projet il est vrai qu'à un certain moment Heidegger parle aussi longuement de l'être de la conscience humaine et il parle aussi beaucoup du choix du mode de vie mais ce n'est pas dans la même perspective sa perspective à lui et ce qui est l'objet de toute sa philosophie jusqu'à la fin de sa vie c'est de déterminer le sens de être en général c'est ça qui l'intéresse c'est qu'est-ce que ça signifie être en général étant donné que être c'est le verbe qu'on utilise à propos de tout qu'on utilise tout le temps ne fût-ce que dans les phrases attributives pour lier le sujet et l'attribut et puis plus fondamentalement chaque fois qu'on attribue l'existence à quelque chose tout ce qui est justement avec toute la diversité de type d'être que ça révèle tout ça reçoit chaque fois le mot être donc quelle est l'unité de toutes ces significations éparces l'être c'est l'attribut le plus universel il s'attribue absolument à tout ce qui est forcément tout ce qui est mais chaque fois dans un sens différent et donc quelle est l'unité de tous ces sens donc quelle est la signification générale de ce verbe être et Heidegger estime et Heidegger estime que c'est ça la question philosophique principale et qu'il a envie de consacrer sa vie philosophique à élucider cette question et il rappelle que dans l'Antiquité dans l'Antiquité grecque au grand temps de l'Antiquité donc pour lui la grande époque s'arrête à Aristote donc c'est Parménide principalement Platon et Aristote cette grande époque avait affronté cette question avait mis en évidence cette question comme fondamentale et puis après elle a été oubliée elle a été négligée on s'est détourné on s'est tourné vers d'autres sujets philosophiques et on a laissé celle-là non pas résolue parce qu'elle n'avait jamais été résolue mais simplement implicite on n'a plus estimé que c'était important de la résoudre et il blâme toute cette évolution de l'histoire de la philosophie il faut dire que Heidegger a découvert la philosophie a commencé vraiment à être passionné par la philosophie en lisant la dissertation d'un certain Franz Brentano qui était un philosophe et psychologue du 19e siècle qui a été le professeur de Husserl donc la filiation c'est Brentano Husserl Heidegger et Brentano donc ça s'écrit comme ceci Brentano avait écrit une dissertation qui s'appelait sur les multiples acceptions de lettres chez Aristote donc c'est vraiment sur précisément cette question chez Aristote et Heidegger lit ça à l'âge de 18 ans et il est fasciné et donc de là vient tout son projet philosophique donc je ne vous parle pas parce que ce n'est peut-être pas le moment de la manière dont Aristote avait essayé justement de donner une certaine unité aux multiples significations de lettres mais il avait essayé de le faire en tout cas après bon Heidegger évaluera assez longuement pourquoi c'est encore une proposition insatisfaisante et ce qui lui manque et donc ce qu'il faut encore développer mais comment est-ce que pourquoi est-ce qu'Heidegger alors consacre autant de temps parce que Saïnounsa est sa première oeuvre c'est quasiment entièrement sur l'être du Dasein et le Dasein c'est comme je l'avais déjà explicité bon littéralement être là mais en réalité au sens courant de l'allemand c'est l'existence mais Heidegger en fait un concept qui lui est tout à fait propre en ne l'utilisant pas comme l'existence en général mais uniquement comme cet étant particulier qu'est l'être humain étant particulier on va le voir parce que c'est le seul qui se pose la question de l'être justement donc le Dasein c'est l'être humain en tant qu'il se pose la question de l'être en tant qu'il n'est pas simplement un corps biologique c'est pas l'être humain dans ses fonctions biologiques dont on pourrait dire voilà on le définit comme telle espèce animale qui a telle et telle fonction c'est pas dans ce sens là qu'on l'appelle Dasein c'est au sens où justement il a une conscience qui interroge son propre être et donc qui échappe à la définition donc si on revient à la question de y a-t-il une nature humaine y a-t-il une naissance de l'homme au sens biologique oui au sens de l'espèce biologique on peut parfaitement définir l'être humain par rapport aux autres animaux mais au sens où on entend le Dasein ou la conscience chez Sartre il n'y a pas de définition parce que là on atteint chez l'homme quelque chose qui échappe à la stricte définition naturelle définition biologique donc tant qu'on est chez Heidegger on appelle ça Dasein bon c'est la même chose que chez Sartre on appelait la conscience et pourquoi donc il passe autant de temps à étudier ce Dasein et bien parce que il estime que c'est par lui que seulement qu'on peut entrer dans la question de l'être c'est seulement par là qu'on va pouvoir aborder cette question c'est le sens des textes qu'on va lire maintenant mais juste avant de les lire pour ce qui est de la suite de l'oeuvre de Heidegger donc il a toujours dit dès le début il annonce très clairement que ce qui l'intéresse principalement ce n'est pas le Dasein lui il ne ce n'est pas l'objet direct de son enquête c'est seulement un objet préliminaire c'est seulement l'enquête préliminaire qui concerne le Dasein mais lui ce à quoi il veut arriver c'est à l'être et est-ce qu'il va y arriver la question mérite d'être posée parce que les spécialistes parlent d'un tournant chez Heidegger un tournant qui aurait eu lieu vers le milieu des années 30 et dont on voit les premières traces dans ses cours avant même les premières publications où il aurait renoncé à considérer que l'être peut être atteint peut être appréhendé par la phénoménologie comme un phénomène et donc il aurait refusé que l'être finalement nous soit révélé d'une manière ou d'une autre et donc ce qui caractérise désormais l'être c'est le retrait donc on n'est plus seulement dans une dénonciation de l'oubli de l'être par la philosophie oubli qu'on peut compenser en y revenant mais on est en fait dans le retrait de l'être l'être est précisément ce qui ne se donne pas mais la condition de tout ce qui se donne mais il ne se donne pas il est désormais totalement inaccessible à partir de là Heidegger cherchera à l'évoquer par d'autres moyens que la philosophie en particulier ou presque exclusivement par la poésie donc il va beaucoup plus se rapprocher des poètes et faire des études sur les poètes et sur ce que les poètes révèlent de l'être Ulderlin par exemple ou bien il sera ami et très proche de René Char donc le second Heidegger est beaucoup plus dans la poésie et l'analyse poétique que dans la continuité de ses premières investigations philosophiques alors est-ce que c'est un tournant ou pas il y a une controverse à ce propos à mon avis pas tellement puisque dès le départ dès le départ il dit bien que ce qu'on peut enfin qu'on va essayer de saisir l'être des étants mais il ne prédétermine pas du tout ce qu'il va pouvoir trouver il dit simplement c'est tellement difficile de l'aborder directement cet être qu'on doit passer par des moyens détournés toute son analytique du Dasein c'est justement un long moyen détourné pour essayer d'aborder ça et par conséquent c'est seulement tout au bout de cette investigation qu'il peut dire tout ceci nous révèle que l'être ne se donnera pas ou qu'il se donnera uniquement par des évocations qui sont de l'ordre de l'ouverture à autre chose de l'ordre de l'ouverture à quelque chose qui nous dépasse radicalement donc par exemple la poésie donc vous voyez je pense qu'on peut parfaitement l'interpréter en termes de continuité plutôt que de tournant bon enfin nous comme ce qui nous intéresse c'est le Dasein quand même dans la lignée de Sartre on va se concentrer sur Heidegger et c'est principalement enfin sur Saint-Württemberg donc sur être et temps et sur l'analytique du Dasein et donc je vous invite à prendre le premier texte qui part donc de cette qui est un extrait du début de l'introduction de Heidegger et qui part donc de cet oubli de l'être dans la tradition philosophique le fait que étant donné son universalité on considère que la signification de l'être est assez connue assez évidente pour que on ne doive plus s'interroger dessus alors juste encore une toute petite remarque sur les traductions il existe deux traductions de Sein und Zeit deux traductions complètes de l'oeuvre dont une seule est publiée chez Gallimard et l'autre circule sur internet mais est interdite de publication alors ça c'est une histoire quand même qui est extraordinaire parce que donc jusqu'en 86 1986 il n'y avait que des traductions partielles de être et temps ce qui est incroyable pour un livre qui a eu un tel retentissement une telle influence c'est assez incroyable il y avait des traductions partielles dont celle dont Sartre a bénéficié à partir de 38 mais qui était vraiment très partielle et puis il y en a une autre dans les années 60 déjà chez Gallimard et puis en 86 Gallimard publie enfin la traduction complète par François Vezin et achète les droits pour 50 ans c'est à dire que les droits de traduction sont possédés par Gallimard qui ne permet donc à aucune autre traduction d'être commercialisée durant 50 ans à partir de 86 et voilà pourquoi alors il y avait un autre auteur très très un philosophe vraiment haideguerrien complètement dans tout à fait dans l'adhésion à cette philosophie qui avait proposé une traduction en 85 mais il n'avait pas eu le temps de la faire publier et donc il a fait un tirage réduit à frais d'auteur pour faire circuler entre ses amis et connaissances c'est Emmanuel Martineau c'est quelqu'un d'assez enfin de très indépendant et d'assez opposé à tout ce qui est institutionnel et mondain bon c'est pas voilà c'est quelqu'un de très indépendant donc il fait circuler ça dans son cercle restreint et puis je ne sais pas à partir de quand bon à ce moment-là il n'y avait pas encore sur internet je ne sais pas à partir de quand ça a commencé à circuler sur internet mais on peut le trouver on peut trouver cette traduction en pdf je ne vais pas dire que l'une est nécessairement meilleure que l'autre je ne suis pas assez spécialiste pour juger et puis si on se place simplement du point de vue de l'utilisateur laquelle est la plus claire pour l'utilisateur qui découvre le texte je dirais que parfois c'est l'une parfois c'est l'autre et donc en fait vous aurez des extraits tantôt de l'une tantôt de l'autre c'est extrêmement difficile de traduire Heidegger parce qu'il est tout le temps à inventer à introduire des néologismes ou bien à introduire des nouvelles significations de non courant alors ce qui est bien c'est qu'il est extrêmement didactique donc à tout moment dès qu'il introduit un terme il dit ce que ça veut dire il dit dans quel sens il l'entend il explique bien la nécessité de l'introduire à ce moment et pourquoi il a besoin de cette nouvelle signification donc ça je dirais on peut vraiment le suivre pas à pas et on n'a pas une impression d'étrangeté si on commence dès le début et qu'on suit pas à pas on n'a pas d'impression d'étrangeté si évidemment on ouvre au milieu alors on a l'impression qu'on ne lit pas du français c'est sûr et c'est sûr que pour les lecteurs allemands s'ils lisent l'allemand c'est pareil c'est tout à fait pareil bon donc ici on commence par le début et c'est assez clair au début on dit l'être est le concept le plus universel et le plus vide en tant que tel il répugne à toute tentative de définition parce que ce qui est totalement universel ne peut pas être défini c'est quelque chose qui a été montré logiquement par Aristote c'est à dire que mais vous pouvez le constater aussi simplement par la manière dont nous définissons n'importe quel objet on définit toujours en plaçant ce qu'on a à définir dans l'ensemble le plus proche c'est à dire on définira une table peut-être par meuble ou estensile en l'inscrivant dans ce genre meuble ou estensile on définira un animal par le genre animal et puis on dira quelle est sa spécificité par rapport aux autres du même genre donc toujours on doit d'abord inscrire l'objet qu'on veut définir dans la catégorie d'objet où il se trouve dans l'ensemble d'objets dont relève celui-là or si quelque chose est totalement universel donc dans la totalité des choses dans quoi est-ce qu'on peut l'inscrire ce qui ce au-delà de quoi il n'y a plus rien ce qui est la totalité comment est-ce qu'on pourrait le définir à partir de son genre il n'y a pas de genre au-delà donc ça avait déjà été montré qu'il est impossible de définir l'être en tant qu'il est le tout en tant que c'est le tout de tous les étants du reste ce concept le plus universel donc indéfinissable n'a même pas besoin de définition c'est ce qu'on dit couramment chacun l'utilise constamment en comprenant très bien ce qu'il entend par là ça c'est clair nous utilisons tout le temps le verbe et sans nous demander mais qu'est-ce que ça signifie bien entendu du coup ce qui en son retrait avait jeté et tenu dans l'inquiétude le philosophie antique est devenu une évidence et alors excusez-moi pour la faute d'orthographe elle était dans le texte est devenu une évidence si aveuglante que quiconque persiste à s'en enquérir se voit reprocher une faute de méthode le philosophie antique avait une inquiétude par rapport à ce verbe il y a vraiment eu une inquiétude on s'est dit il faut clarifier les usages de ce verbe alors certains d'entre vous savent bien que c'est un peu sous la poussée des sophistes qui jouaient avec le verbe qui construisait des sophismes des faux raisonnements à partir des ambiguïtés du verbe être mais ce n'est pas la seule raison il y a aussi la raison que la forme la plus générale ça ne pouvait qu'intriguer Platon une forme qui inclut toutes les formes une forme à laquelle participent toutes les formes il faut vraiment plus que n'importe laquelle déterminer ce qu'elle signifie donc ils étaient inquiets c'est à dire ils ont été préoccupés d'essayer de mettre en valeur ce sens bon c'est devenu une évidence aveuglante l'être n'est ni dérivable définitionnellement de concepts supérieurs donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure il n'y a pas un genre supérieur par rapport auquel on puisse le spécifier ni exposable à l'aide de concepts inférieurs par exemple en faisant la somme on pourrait faire la somme de ces usages mais on n'aurait pas sa signification justement à moins de chercher ce qui unifie c'est à dire ce qui rend raison de tous ces usages mais suit-il de là que l'être ne puisse plus poser de problème nullement tout ce qu'il est permis d'en conclure c'est ceci l'être n'est pas quelque chose comme de l'étant différence évidemment très importante de l'étant c'est quoi c'est tout ce qu'on peut prendre comme objet y compris nous-mêmes en tant que nous avons une facticité on peut nous prendre comme objet tout ce qu'on peut prendre pour objet et le définir lui donner des propriétés l'investiguer comprendre son fonctionnement enfin voilà tout ce qu'on peut saisir par la connaissance ça c'est de l'étant Sartre dirait du phénomène comme on l'a vu mais l'être c'est pas ça on peut pas le saisir comme ça on peut pas le circonscrire dans une définition trouver sa signification par suite le mode de détermination de l'étant justifié dans certaines limites donc la définition de la logique traditionnelle qui a en elle-même pardon qui a elle-même ses fondations dans l'ontologie antique donc le mode de détermination de l'étant qui est justifié dans certaines limites n'est pas applicable à l'être l'indéfinissabilité de l'être ne dispense pas de la question de son sens mais précisément elle l'exige c'est précisément parce que ce n'est pas du tout évident que c'est une investigation philosophique importante or le questionnement justement le fait de se questionner sur cette signification est dirigé par ce qu'il cherche et il faut c'est à dire qu'il faut déjà avoir une certaine notion de ce qu'on cherche pour pouvoir le chercher on a une certaine pré-notion de ce verbe pour pouvoir se demander ce qu'il est sinon on ne se pose pas de question à propos de ce dont on a absolument aucune connaissance ou conscience donc c'est bien parce qu'on a déjà une entente de l'être alors entente ou compréhension on trouve les deux traductions c'est bien mais ce n'est pas une compréhension au sens scientifique du terme on n'a pas du tout compris ce que c'était mais on a une certaine entente j'entends bien comme on dit j'entends bien ce que tu veux dire on sent d'une certaine manière ce que c'est mais c'est une compréhension non scientifique et Heidegger dira aussi pré-ontologique pré-ontologique parce que faire une ontologie c'est justement essayer de mettre à jour le sens de l'être et ses structures essentielles mais avant d'avoir entrepris cette investigation on a déjà donc une forme d'entente une forme de de familiarité avec l'être qui est suffisante pour l'usage et qui donc est pré-ontologique et ça c'est alors celui qui questionne bien sûr c'est l'étant humain c'est le Dasein qui questionne et il questionne d'abord l'être pour comprendre son propre être il se questionne lui-même il essaie de comprendre ce qu'il est lui-même il se rend bien compte que qu'il est autre chose que les objets on retrouve cette expérience première qui est j'ai conscience d'être une conscience qui n'est pas les objets qui n'est pas les phénomènes ou les étants donc il s'interroge déjà sur son propre être et donc interroger l'être c'est toujours interroger l'être d'un étant ou bien de nous comme étant ou bien des étants extérieurs et donc on interroge l'étant pour qu'il réponde de son être c'est-à-dire que on interroge l'étant pour qu'il nous révèle son être pour qu'il nous révèle alors son être c'est son type d'être son mode d'être quelle sorte d'être est-il cet étant c'est ça qu'on essaie de savoir donc je poursuis avec le deuxième texte mais s'il doit pouvoir révéler sans falsification les caractères de son être il faut d'abord il faut alors que de son côté il soit d'abord devenu accessible tel qu'il est en lui-même donc l'étant interrogé doit se révéler tel qu'il est en lui-même on reconnaît là la méthode phénoménologique que Heidegger revendique tout à fait il va faire une ontologie phénoménologique c'est-à-dire qu'il va utiliser la méthode de laisser se manifester les choses telles qu'elles se manifestent les laisser se révéler telles qu'elles se révèlent du point de vue de son interrogé la question de l'être exige l'obtention et la consolidation préalable du mode correct d'accès à l'étant donc il faut qu'on qu'on laisse se révéler comment on va avoir accès à l'étant seulement nous appelons étant beaucoup de choses et dans beaucoup de sens étant tout ce dont nous parlons tout ce que nous visons tout ce par rapport à quoi nous nous comportons de telle ou telle manière et encore ce que nous sommes nous-mêmes et la manière dont nous le sommes tout ça c'est de l'étant l'être maintenant l'être il est aussi partout l'être se trouve dans le que et le cuide alors c'est quoi le que et le cuide ça reprend les expressions grecques là je passe ça reprend les deux expressions grecques hoti esti et ti esti donc hoti esti ce sont les deux les deux questions dont Aristote disait qu'on pose à propos d'un objet qu'on veut connaître il faut d'abord se demander si il est donc établir que il est hoti c'est que parce que c'est que il est il faut établir que il est c'est à dire son existence ceci c'est le jugement d'existence est-ce que cette chose existe vraiment et ensuite on va se demander qu'est-ce que qu'est-ce que il est et dans les deux cas cette question elle utilise le est chaque fois elle utilise le est donc pour s'interroger sur l'existence d'une chose ou sur son essence on utilise le est c'est chaque fois qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est donc l'être est dans le que et dans le quid c'est-à-dire dans le est-ce que c'est et dans le qu'est-ce que c'est dans la réalité dans l'être sous la main dans la subsistance dans la validité dans l'être là dans le il y a là il y a de nouveau en cascade une série de concepts propres à lui l'être sous la main c'est en allemand ce terme là est souvent utilisé pour parler de l'attitude qui qui considère les temps pour l'investiguer donc par exemple dans la démarche scientifique mais pas uniquement quand on veut poser un objet en face de soi pour regarder à quoi il va nous servir de quel type de choses il s'agit spontanément on est dans la on le considère comme un étang là devant un étang là devant ou comme sous la main parce que c'est un objet qui est à notre disposition pas nécessairement pour être utilisé mais pour être saisi compris connu voilà c'est un objet qui est à portée de notre connaissance et ça s'accompagne de là d'un terme tout à fait proche qui y font couple c'est la zu handenheit alors si on traduit celui-ci par l'être sous la main on traduira celui-ci par l'être à portée de la main à portée de la main un zu mais parfois on traduit celui-ci par sous la main et celui-là par être là devant la différence entre les deux est assez mince mais celui-ci insiste davantage sur l'ustensilité c'est-à-dire sur le fait que ce qu'on a à portée de la main c'est pour s'en servir c'est plutôt parce qu'on va s'en servir comme un instrument un outil un objet usuel voilà et donc ce sont deux manières de considérer les étangs familières l'étang dans la familiarité c'est ça ce sont des objets qui sont devant nous qu'on peut saisir comprendre investiguer ou dont on va se servir voilà qui nous sont utiles ce sont les manières les plus naturelles de se rapporter aux objets et c'est la manière évidemment la moins naturelle étant de se dire mais quelle est l'être de cet objet donc c'est justement là le retrait phénoménologique donc qu'est-ce qu'il y a encore comme concept un peu bizarre bon la subsistance alors subsistance dans l'histoire de la philosophie c'est un mode d'être qui est persistant ou qui persiste par lui-même qui n'est pas ou bien qui n'est pas temporaire ou bien qui n'est pas simplement un attribut d'un autre étant donc c'est un mode d'être disons plus qui a peut-être plus d'êtres que les autres ou qui a un être plus solide plus persistant que les autres dans la validité ou la valeur donc dans la valeur qu'on peut donner aux étants et ensuite on a l'être là avec entre crochets existence cette fois-ci c'est le mot design dans son sens courant donc dans l'existence au sens courant donc l'existence qu'on attribue aux choses couramment ceci existe ceci n'existe pas là aussi l'être se joue là aussi on utilise le mot être pour le dire donc cette fois-ci donc on met être là avec entre parenthèses existence ça veut dire au sens courant du design et dans le il y a quand on dit il y a quelque chose il y a quelque chose qui se passe ou il y a du soleil ou en fait tout le il y a c'est toujours le soleil est le soleil est là il y a toujours ce est qui se cache là aussi derrière cette expression sur quel étang le sens de l'être doit-il être déchiffré dans quel étang la mise à découvert de l'être doit-elle prendre son départ ce point de départ est-il arbitraire ou bien un étang déterminé détient-il une primauté dans l'élaboration de la question de l'être quel est cet étang exemplaire et en quel sens a-t-il une primauté en fait on l'a déjà compris c'est l'étang humain bien sûr qui va être privilégié dans cette recherche puisque c'est lui qui se pose la question de l'être donc c'est ce que dit le troisième texte élaboration de la question de l'être veut donc dire rendre transparent un étang celui qui questionne en son être donc on va essayer de nous comprendre nous-mêmes en notre être quel est notre être pour qu'il puisse de cette manière être ouvert à l'être en tant que mode d'être d'un étang donc nous avons un mode d'être et nous sommes un étang donc en tant que mode d'être d'un étang le questionner de cette question est lui-même essentiellement déterminé par ce qui est en question en lui par l'être donc le fait même que nous questionnons est un effet de notre être ça révèle déjà notre être le fait même que nous questionnons c'est déjà directement notre être c'est orienté par notre être si nous n'étions pas ce type d'être nous ne questionnerions n'aurions pas puisqu'il n'y en a aucun autre des étangs qui questionnent donc ça dépend de notre être cet étang que nous sommes toujours nous-mêmes et qui a entre autres la possibilité essentielle de questionner nous le saisissons terminologiquement comme Dasein donc voilà comment il justifie que désormais il parlera du Dasein la position express et transparente de la question du sens de l'être exige une explication préalable on voit bien ce n'est qu'un préalable adéquate d'un étang le Dasein au point de vue de son être voilà bien l'introduction de l'analytique du Dasein donc ce Dasein il est important de dire qu'en son être il a une entente de l'être il a une entente de l'être en général et de son propre être c'est à dire qu'il lui est nécessaire en fonction de ce qu'il est il lui est tout à fait nécessaire et naturel d'avoir une certaine entente de ce qu'il est c'est la conscience de soi c'est à dire nous avons une conscience de soi qui n'est pas exactement la même que les autres animaux nous avons une conscience de soi qui cherche à comprendre mieux ce que nous sommes une conscience réflexive comme on l'a vu on n'a pas seulement la conscience non positionnelle par rapport à son objet on a aussi une conscience réflexive qui s'interroge sur ce que nous sommes donc nous avons une entente spontanée pré-ontologique de l'être en général et de l'être de nous-mêmes comme étant comment est-ce qu'on passe alors maintenant à une révélation phénoménologique de l'être comment est-ce qu'on va faire pour que l'être devienne lui-même un phénomène c'est-à-dire puisse se montrer de lui-même à partir de lui-même comme il est lui-même comment est-ce qu'on va faire se montrer l'être à partir de cet étant privilégié qui est nous-mêmes alors on peut lire le quatrième texte l'être même alors par rapport auquel le dasein peut se comporter donc attention ici cet être même dont il s'agit c'est le nôtre c'est pas l'être en général c'est l'être comme le nôtre donc l'être même qui est le nôtre par rapport auquel le dasein alors le dasein comme nous tout entier comme étant tout entier donc aussi comme corps etc donc par rapport auquel le dasein peut se comporter de telle ou telle manière et vis-à-vis duquel il a toujours une certaine attitude nous le nommons existence donc voilà une restriction du terme existence et ici il utilise le terme tiré du latin donc existence en allemand il dit existence en allemand donc il est obligé évidemment d'introduire un autre terme puisqu'il a déjà utilisé dasein pour autre chose donc il l'appelle existence l'être du dasein donc le type d'être du dasein c'est l'existence autrement dit tous les autres étants on ne va plus dire qu'ils existent on ne va plus dire qu'ils existent on va dire seul le dasein existe seul existe l'étant qui se pose la question de son être tous les autres étants ils sont ils sont mais ils n'existent pas et la raison pour laquelle il fait cette restriction elle est expliquée plus tard c'est parce qu'il va jouer aussi sur le mot sur l'étymologie de exister en séparant le ex en séparant le ex du cister alors le ex en grec qui signifie hors de et cister c'est plutôt le latin c'est stare en latin donc se trouver hors de et il va l'utiliser quand il parlera de la temporalité parce qu'il va dire que le le dasein est toujours en dehors de lui-même parce qu'il est toujours projeté dans le futur et donc il est toujours hors de lui-même donc il utilise cette étymologie de exister pour dire que seul l'être qui se projette dans son dans son projet justement dans ce qu'il dans ce qu'il sera seul lui existe parce que seul lui sort de lui-même voilà seul lui sort de lui-même donc à lui seul peut être réservé ce verbe si on veut être correct étymologiquement je poursuis je vais terminer le texte et comme la détermination de cet étang dans son essence ne peut s'accomplir en donnant de lui une définition qui exprimerait sa réalité pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner une définition qui exprime sa réalité parce que ce serait la définition d'un être l'être on a vu n'est pas un objet n'est pas un phénomène il ne se donne pas comme un objet comme son essence repose bien plutôt en ce qu'il a chaque fois à être son être en tant que celui-ci n'est qu'à lui c'est le terme dasein pure expression d'être qui est choisi comme marque distinctive de cet étang vous reconnaissez l'expression il a à être son être on vient de l'avoir chez Sartre le dasein aussi a à être son être il n'a pas un être fixe il n'a pas une essence déterminée qui ensuite d'où ensuite se déduira son existence c'est son existence qui là aussi va créer son essence on voit bien l'origine des concepts sartrien mais il dit il a à être son être en tant que celui-ci n'est qu'à lui et là Heidegger aussi individualise la question de l'être parce qu'en fait chaque dasein individuellement a à être son propre être et celui de chacun sera différent il n'y a pas un être de l'être humain il y en a autant qu'il y a d'individus donc chaque individu a à être lui-même il a à trouver son propre être donc on retrouve tout à fait effectivement la préoccupation qu'on vient de voir chez Sartre cette nécessité pour chacun de déterminer par soi-même la vie qu'il veut avoir de déterminer son existence mais ce mode d'existence si on peut indiquer si ces deux auteurs peuvent indiquer quand même une certaine préférence pour certains choix Sartre dira qu'évidemment il privilégie ceux qui assument leur liberté et Heidegger fera de même bien sûr mais en plus Heidegger ajoute que ce qu'il privilégie c'est le Dasein qui assume son ouverture à l'être c'est-à-dire qui accepte de vivre selon cette ouverture donc de ne plus voir du tout l'être simplement comme ce qui fait qu'il y a des étangs et que ces étangs on vit dedans on vit parmi eux ils nous sont plus ou moins bons ils sont plus ou moins utiles et puis c'est tout on ne dépasse pas ce stade-là ordinairement donc là le choix de vie philosophique que prône Heidegger mais qui est je dis philosophique mais elle a à portée de chacun c'est pas un choix théorique c'est un choix pratique c'est se rendre ouvert à l'être et alors juste pour faire une petite digression qui peut-être vous éclairera par rapport à certains philosophes contemporains qui se réclament de l'attitude heideggerienne en fait on a toute une critique du mode de vie technique chez Heidegger toute une critique du mode de vie qui réifie complètement les étangs et qui ne les considère plus justement que comme des choses utiles pour nous et qui refuse donc de voir autre chose dans l'être des étangs que ce qui nous est directement utile toute cette cette manière de se rapporter au monde comme entièrement à notre disposition à la fois à la disposition d'un connaître qui est très objectivant d'une détermination qui est une maîtrise cognitive et à la fois la maîtrise technique utilitaire tout ça est dénoncé comme attitude pareille de guerre et donc comme attitude de toute sa société de toute la société de son époque et qui est encore peut-être de manière encore plus virulente celle de la nôtre et donc beaucoup de penseurs actuels qui dénoncent aussi cette volonté de maîtrise du monde et qui est la tendance de notre société et cette volonté de ne considérer les choses que dans leur utilité il remonte d'une certaine manière à Heidegger il s'inscrit d'une certaine manière dans tout ce reproche qu'il a appelé qu'il a surtout développé dans sa seconde période et qu'il a appelé notamment l'arraisonnement de l'être arraisonné donc c'est immobilisé mais en même temps il y a un jeu de mots sur raison parce qu'il y a toute une dénonciation de ce type de raison instrumentale qui est devenue pour ainsi dire la seule raison de notre société donc voilà alors toute cette critique est parfois donc plus ou moins explicitement retrouvée alors encore un tout petit mot et puis le reste on le poursuivra la semaine prochaine pardon c'est la suite je vais juste terminer le quatrième texte le Dasein s'entend soi-même toujours à partir de son existence donc ça c'est comme chez Sartre on ne peut savoir ce qu'on est que par ce qu'on fait le vécu c'est le vécu qui détermine ce qu'on est c'est l'existence en tant que la vie qu'on vit qu'on mène effectivement les activités qu'on développe effectivement c'est ça qui est nous donc il s'entend lui-même à partir de son existence une possibilité de soi-même son existence est une possibilité parmi d'autres possibilités possibilité d'être soi-même ou de ne pas l'être alors ici on voit de nouveau un choix qui est un choix d'authenticité ou d'inauthenticité il y a des choix d'existence qui correspondent à l'être que nous sommes alors bien sûr on retrouve le choix de la liberté on retrouve le choix d'avoir compris ce que nous sommes profondément et de vivre en fonction de ça en cohérence avec cet être qui est celui de notre conscience ou de ne pas l'être là aussi c'est un choix le choix de refuser exactement comme on l'a vu de multiples formes chez Sartre le choix de refuser d'être cet être qui n'est pas déterminé le choix de se donner une détermination pour échapper à la détermination qui est notre essence donc tout ça on le retrouve ici ces possibilités ou bien le Dasein les a choisis lui-même ou bien il y est tombé ou bien il à chaque fois déjà grandit en elles il y a toute une prise en compte ici du fait que bien sûr un individu n'arrive pas dans rien il arrive dans un milieu qui est socialement culturellement riche qui lui donne déjà toute une série de déterminations qui lui ouvre des voies et enferme d'autres et donc évidemment il va y avoir toute une critique de ce milieu au sens où du fait que ce milieu pré-oriente les choix et en interdit certains interdit d'en envisager certains donc il faut d'une certaine manière se battre contre sa propre culture pour se trouver soi-même et là vous allez retrouver quelqu'un non ? qui se bat contre sa propre culture pour se trouver soi-même bon on va on va voir plusieurs fois des proximités dans les prochains textes de Heidegger avec Nietzsche on va le voir se prendre en main ou négliger de le faire ses manières d'exister il appartient chaque fois au Dazen et à lui seul d'en décider la question de l'existence ne se clarifie jamais qu'en en passant par l'exister lui-même l'entente de soi-même qui en ce cas montre la voie nous l'appelons l'entente existentielle l'entente de soi-même donc en fait cette espèce de compréhension vague que nous avons de nous-mêmes pas encore bien réfléchie que nous avons de nous-mêmes elle montre la voie elle ouvre la voie au moment où nous avons des choix de vie à faire au moment où nous avons des choix de vie s'ajout est-ce que nous nous entendons nous-mêmes suffisamment pour nous dire nous sommes dans notre être parfaitement libre de choisir n'importe laquelle des possibilités ou pas donc l'entente de soi-même ouvre la voie et nous l'appelons l'entente existentielle entente existentielle donc entente de sa propre existence se distingue de l'entente existentielle et alors on va avoir souvent des couples en elle et elle qui distinguent deux niveaux donc existentielle ça c'est aussi bien en allemand qu'en français on a cette même distinction une entente existentielle ce sera celle qui sera passée par l'ontologie donc ce sera celle qui sera arrivée à saisir le type d'existence que nous sommes et à ce moment-là quand on se situe au niveau de l'enquête ontologique elle-même donc non plus au niveau des comportements que le Dasein prend dans sa vie courante et dont on peut avoir une certaine entente donc non plus à ce niveau-là mais quand on se place vraiment au niveau de l'être de cet étang et qu'on en fait une analyse ontologique alors on en aura une entente existentielle c'est-à-dire on pourra saisir cette existence dans son être dans ce qu'elle est vraiment et non plus seulement dans l'existence concrète où elle s'exprime donc cette différence de deux niveaux on va la retrouver notamment à propos de la temporalité et je pense qu'avec plusieurs exemples ça finira par devenir un peu plus familier pour le moment voilà c'est beaucoup de concepts qui viennent d'un seul coup mais on aura l'occasion de de confirmer la distinction chaque fois des deux termes donc simplement le Dasein va simplement essayer donc pour passer à ce niveau existentiel pour passer au niveau de l'analyse ontologique il va essayer de se connaître en lui-même à partir de lui-même et pour cette raison il va s'observer dans les attitudes qu'il a le plus souvent donc voilà comment on va avoir une analyse en fait des comportements quotidiens on va avoir une véritable analyse du quotidien chez Heidegger et pour ça je vous renvoie à la semaine prochaine allez-y je peux poser la question pourquoi à la planète on utilise souvent en tant et pas intuition ah oui d'abord Heidegger n'utilise pas le mot intuition alors que bon il le connaît très très bien il a travaillé avec Husserl il a Saint-Nunzaïd est même dédié à Husserl mais simplement il ne se situe pas exactement dans la même perspective l'intuition alors on l'avait vu donc chez Husserl mais encore chez Sartre c'est un terme très très large qui signifie en fait toutes les images mentales toutes les données mentales qui peuvent nous arriver à partir des phénomènes donc c'est aussi bien des perceptions des imaginations des pensées tout ça c'est de l'intuition c'est tout ce que Descartes appelait idée tout ce qui fait qu'on le cogite tous les objets du cogito donc ça ne pouvait pas convenir pour ce que Heidegger veut dire ici puisque cette entente c'est une alors ça ressemble plus à intuition au sens courant du terme au sens voilà banal du terme on dit je sens quelque chose que je ne peux pas vraiment saisir parfaitement ou définir je sens vaguement quelque chose j'ai une intuition donc dans ce sens courant ça y ressemble mais lui préfère utiliser un terme qui veut dire au fond une vague compréhension une vague compréhension voilà alors la deuxième question effectivement il y a eu on rapporte beaucoup à Heidegger une critique du scientisme mais il faut voir que lui-même en tout cas dans le dans Sein und Zeit se situe par rapport aux sciences d'une manière qui n'est pas du tout péjorative c'est à dire qu'il estime que la science s'occupe de l'étang et qu'elle le fait très bien mais qu'elle assume sans s'interroger dessus des fondements ontologiques qui dépendent en fait qui ne dépendent pas d'elle-même dont elle n'a pas toujours conscience qui dépendent de son époque en fait c'est à dire qu'elle prend l'être de ses objets comme donné comme évident comme donné en fait par la culture ou le niveau de connaissance de l'époque donc la science elle bâtit à partir de déterminations ontologiques qu'elle n'établit pas elle-même mais ensuite tout ce qu'elle bâtit à propos de l'étang il n'a rien contre il ne le juge pas comme ni comme nuisible ni comme inutile pas du tout mais c'est ça qui est important c'est qu'il montre qu'elle est ignorante de ses propres fondements ontologiques alors c'est mieux quand elle s'en rend compte mais la plupart du temps elle ne s'en rend pas compte et si jamais elle s'en rend compte alors il faut qu'elle aille chercher dans la philosophie c'est-à-dire dans l'ontologie il faut qu'elle aille chercher dans l'ontologie un éclaircissement du statut de ses propres objets c'est évident pour le statut des objets mathématiques parce que ceux-là ils ne sont pas du tout évidents quel est le statut des objets mathématiques est-ce qu'ils existent est-ce que quand un mathématicien établit un théorème est-ce que c'est une invention ou une découverte je veux dire est-ce qu'il a toujours déjà été là ce théorème mais il fallait que quelqu'un le formule ou bien est-ce que non c'est une vraie invention mais si c'est une vraie invention alors ça ne parle pas des choses réelles ce n'est pas une vraie propriété des choses ah ben si c'est une vraie propriété des choses donc ce statut vraiment difficile à cerner des objets mathématiques ben voilà il faut se demander quel est leur être mais le mathématicien n'a pas besoin de se le demander pour développer ses théorèmes il peut développer tout ce qu'il veut sans jamais se demander mais au fond de quoi je parle il peut partir d'axiomes et c'est pour ça aussi qu'il peut faire des mathématiques qui prennent comme axiomes des espaces à une infinité de dimensions ou des choses comme ça enfin dont on sait très bien que ça n'existe pas voilà donc oui voilà au fond tout simplement le rapport de la philosophie à la science qui est un rapport en quelque sorte de coopération de complémentarité et pas du tout d'exclusion c'est important de le souligner parce que souvent on croit qu'il était très critique des sciences mais ce n'est pas le cas il est très critique par contre du mode de vie technologique ce qui est autre chose alors évidemment quand la science n'est plus qu'au service de la technologie là peut-être que c'est elle qui dérape par rapport à son propre par rapport à sa propre mission c'est autre chose je voulais me rapprocher de ce que tu viens de lire par une citation je ne sais plus qui est professeur qui disait que la science c'est la faculté de saisir le hasard et de l'interpréter donc rien n'est rien n'est défini rien n'est défini et c'est cette capacité qu'ils ont soit par comment dirais-je en le rattachant à des études préalables en le rattachant à des correspondances ou la faculté d'interpréter le hasard c'est assez c'est assez complexe parce que ça se rapproche forcément à quelque chose il me semble je suppose je ne connais pas la citation mais je suppose dans cette citation on entend hasard au sens de contingence c'est à dire qu'on saisit un univers contingent qui n'a aucune nécessité et on l'interprète c'est à dire qu'on étudie des cohérences évidemment entre le fonctionnement de ces divers composants mais il n'y a aucune nécessité globalement à cet univers il nous arrive fortuitement comme ça c'est la facticité il y a une facticité aussi de l'univers il est comme il est et puis alors tout ce qu'on peut faire c'est l'étudier comme il est mais je suppose que c'est ça je me suis toujours posé la question effectivement de savoir comment et à quoi le rapprocher alors du coup effectivement ça confirme aussi que le scientifique se contente de dire voilà je prends l'univers tel qu'il est je ne m'interroge pas justement sur son être sur pourquoi est-ce qu'il est tel qu'il est est-ce qu'il pourrait être autre ça c'est vraiment des questions philosophiques comme voilà comme Leibniz qui pensait à tous les univers possibles tous les autres univers possibles ou bien comme la question pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien pourquoi est-ce qu'il y a cet univers ça c'est pas le domaine du scientifique effectivement enfin il peut bien entendu avoir envie mais donc s'il a envie d'investiguer ça ces questions là il fait il fait de l'ontologie désormais il fait ou de la philosophie il fait plus il fait plus de la science stricte au sens stricte bon je suppose que c'est ça enfin j'entends de dire qu'une définition que l'art c'est le percevant et la science l'étant ça comprenait un peu l'art c'est le percevant oui c'est-à-dire c'est l'essence on perçoit l'art par l'essence et la science par l'étant oui ce qui est mystérieux c'est que l'art est mis en position de ce qui perçoit et non ben oui ce qui perçoit oui c'est ça c'est ce qui perçoit le monde alors que que alors la science c'est l'étant la science a pour objet l'étant elle n'est pas très symétrique la phrase je sais pas alors c'est sûr qu'on peut dire que l'art a aussi un accès peut avoir un accès privilégié à l'étant parce qu'elle ne cherche pas à le déterminer ni comme voran denheit ni comme zuan denheit l'art est aussi une autre manière de recevoir ce qui se donne à nous qui ne rabat pas l'objet sur quelque chose qu'on veut maîtriser connaître ou utiliser c'est un mode d'ouverture qui est beaucoup plus alors sensible oui mais le savant aussi il utilise tous ses sens donc ça suffit pas mais plus sans prédétermination c'est à dire que on s'imprègne des choses telles qu'elles nous viennent peut-être ça s'adresse plus à l'émotion peut-être que c'est plus à la sensibilité au sens de l'émotion mais on n'essaye pas on n'a pas pour but dans l'art de les déterminer voilà ce qui est le but de la science l'auteur de la citation c'est le professeur Bernard ah oui voilà je suppose je sais pas s'il confirmerait que c'est cette interprétation là de sa citation est-ce que le questionnement de Heidegger entre l'âtre et l'État ne réconcilie pas à ce moment là les deux philosophes d'antiquité Héraclite et Parménide je rappelle simplement Héraclite qui disait que tout est mouvement et Parménide disait que l'être est et le non-être n'est pas et en même temps il dit aussi l'être égale pensée et à ce moment là la question de Heidegger ce qui cherche dans l'être qui se dérobe qui se dérobe dans les yeux tout le temps donc c'est une recherche par défaut on ne pourra pas la perdre et en même temps est-ce que c'est pas une une recherche d'adéquation dans le sens que on va chercher je reprends un peu la question du sens de l'être exige une explication préalable adéquate d'un état par rapport au point de vue de son être moi je le reprends par rapport à son être alors pour le début de ton intervention alors c'est tout à fait clair que Heidegger il a étudié vraiment longuement et en détail la philosophie de Héraclite et de Parménide alors pas tellement pour les opposer mais pour montrer que dans les deux cas il y a une mise en évidence de l'être de l'étant dans les deux cas d'une manière tout à fait différente maintenant donc ça c'est encore une fois dans les études de sa deuxième période c'est plutôt des années 50 si j'ai bonne souvenance et il faut dire que Heidegger il connaît très très bien le grec et il fait une étude systématiquement étymologique des philosophes grecs donc il a une manière de les interpréter qui est très très personnelle très particulière et qui est déroutante pour les historiens de la philosophie de l'antiquité parce qu'il arrive à leur faire dire tout autre chose que ce qu'on lit quand on lit le texte normalement mais en fait simplement au lieu de les opposer il va plutôt les réconcilier en montrant comment à cette époque là on n'avait justement pas séparé on n'avait pas séparé l'être de l'étant c'est à dire qu'on pensait l'être dans les étants et c'est vrai chez Héraclite aussi parce que même quand Héraclite dit que tout est constamment en mouvement il y a là quelque chose comme une règle du monde il y a là comme une nécessité de l'univers qui est la nécessité du mouvement et en plus quand il dit que on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve et il dit tout de même le même fleuve donc là en même temps que les eaux sont toujours renouvelées le fleuve est toujours le même donc il y a un jeu entre l'identité et la différence entre le temporaire et le stable et donc tout ça est très bien mis en évidence mais bon il faut aller le lire il ne faut pas il ne faut pas hésiter à aller le lire c'est un philosophe qui encore une fois qui est vraiment pédagogique il avance pas à pas alors évidemment on peut ne pas adhérer à son système d'interprétation alors moi personnellement je n'y adhère vraiment pas je trouve que ce qu'il dit de Parménide est complètement bizarre mais je pense qu'on peut entrer dedans qu'on peut vraiment l'accompagner et ce qu'il salue c'est bien ce que tu dis enfin je veux dire c'est que là il y a une appréhension de l'être par ces philosophes bon après c'est discutable est-ce que Parménide n'a pas été plutôt un super logicien c'est on pourrait soutenir aussi bien ça je ne sais pas si j'ai répondu à tout en partie oui mais c'était dans le mouvement de c'était dans le je vais dire l'espérance c'est pas l'espérance mais c'est dans dans la recherche dans la quête de l'être dans l'état est-ce que Hérachite à ce moment là quand tu dis que tout est le mouvement est-ce que l'être n'est pas tout le temps dans le mouvement et c'est ce pourquoi on ne peut pas le saisir ah oui d'accord on ne peut le saisir que quand on va saisir les états les multiplications des états oui je vois ce que tu veux dire c'est dans ce sens là et il réconcilie peut-être aussi je veux dire les deux films de l'antiquité dans le sens que on ne peut saisir l'être que si on est un être pensant donc c'est être égal pensé c'est là que je faisais le parallèle le rapprochement mais c'est pour ça que Heidegger a écrit qu'appelle-t-on penser il consacre tout un traité à qu'appelle-t-on penser pour justement montrer que la pensée au sens de Parménide n'est pas une pensée objectivante n'est pas la pensée qui saisit un étang et le détermine mais que c'est alors il le ramène justement à penser penser c'est penser que qu'il y a ou qu'il y a la donation par l'être et donc en fait il donne un sens à penser qui est tout autre que ce qu'on entend habituellement donc c'est vrai que l'être est ce qui peut être pensé il va rechercher ça chez Parménide mais en même temps en donnant un sens à penser tellement différent qu'en quelque sorte il l'adapte à cette dérobation à cette dérobade de l'être il l'adapte et donc en fait penser l'être c'est penser il y a de la donation c'est pas déterminer ce que c'est justement que c'est origine et d'autre part est-ce que l'être est inaccessible parce qu'il serait toujours en mouvement ça il ne dirait pas parce que tout de même ce qui est en mouvement c'est l'étang ce qui est en mouvement c'est l'étang et si on veut chercher l'être de l'étang l'être c'est toujours alors ou bien c'est la notion donc c'est la notion générale ou l'essence générale de quelque chose donc on pourrait dire c'est l'essence du mouvement à ce moment là mais l'essence du mouvement on peut la saisir ou bien ou bien c'est l'être dans le sens donc où il va le définir progressivement de plus en plus comme la donation elle-même et donc c'est jamais un étang et c'est jamais un mouvement c'est jamais un mouvement donc c'est là on ne pourra pas dire que c'est pour ça qu'il est inaccessible en tout cas oui la différence entre l'introspection et le fait de se dire ce que vous avez dit concernant le fruel de se dire à soi-même je sais que je suis fruel la différence entre l'introspection oui et le fait de se dire vous avez cité un exemple de fruel ah oui il se dit je suis fruel oui on revient à Sartre à la question de la mauvaise foi et notamment dans l'aveu l'introspection peut être effectivement une méthode c'est une méthode de retour sur soi qui permet effectivement de savoir ce que l'on est mais au sens des qualités de l'étang en tant qu'étang qu'est-ce qu'on a comme qualité parce que toutes ces qualités qu'on peut avouer ces qualités ces défauts ces attitudes ces comportements qu'on peut avouer c'est des comportements de nous comme étant comme nous sommes des étangs et mais ça donc ça peut se révéler effectivement dans l'introspection et là où il y a mauvaise foi c'est quand l'introspection découvre permet de découvrir quelque chose sur soi-même qui est en même temps aussitôt occulté donc c'est quand il y a négation en fait de ce que l'introspection peut avoir révélé donc c'est pas il n'y a pas de c'est pas c'est pas contradictoire ça va ensemble vous pensez qu'il a pris pour lui-même ? Sartre mais tout est c'est tellement oui c'est très tentant effectivement de se dire qu'avec ce type de philosophie il peut avoir vécu n'importe quelle vie c'est à dire que justement puisque c'est une c'est une philosophie qui exige qu'on se reconnaisse comme liberté Sartre s'est vécu comme liberté ça ne me paraît pas du tout difficile à établir il s'est vécu lui-même comme jouant des rôles il s'est vécu donc comme il a compris à quel point il avait été de mauvaise foi il bon je pense qu'il était très lucide sur précisément ce qu'il pouvait être dans ses comportements quotidiens et qu'il pouvait parfaitement l'assumer en tant qu'étant libre donc ce n'est pas une c'est pas une philosophie qui débouche très directement sur une morale très contraignante donc je pense que ça devait bien l'arranger l'impératif moral c'est soit toi-même soit libre soit et puis après bon c'est vrai qu'il y avait toutes ces notions cette notion quand même de responsabilité vis-à-vis des autres et donc au fond c'est surtout l'engagement politique de Sartre qui l'a fait se mettre quand même dans certaines limites sa morale vient de sa politique voilà alors que pour d'autres ça peut être l'inverse mais lui sa morale vient de sa politique c'est-à-dire qu'à partir du moment où il reconnaît qu'il qu'est souhaitable un certain type de relation entre les gens va forcément alors à ce moment-là il va agir en conséquence il se reconnaît responsable de ce qui va se passer dans les relations et donc dans le vivre ensemble voilà oui en tant qu'être et en tant qu'étant tu dérives un peu dans la réponse en citant ça c'est beaucoup plus facile mais la guerre aussi c'est son type comment tu peux expliquer ça parce que cette liberté l'a amené très loin alors ça je vais la semaine prochaine je vais évoquer la théorie de l'histoire de Heidegger qui est très importante pour comprendre son attitude pendant le nazisme et son antisémitisme parce qu'en fait il est un antisémitisme qui est tout à fait lié à sa conception de l'histoire et donc je vais introduire ça par sa conception de l'histoire et enfin pour anticiper juste pour pouvoir répondre il accorde une importance assez considérable quand même à ce qui nous fait ce qui historiquement nous fait ce qui culturellement nous fait et lui il se sentait appartenir il se sentait très fort appartenir à la culture allemande dans tout ce qu'elle avait de positif c'est à dire c'est quelqu'un qui est assez nationaliste par goût de la culture il pense que et il a sans doute pas tout à fait tort que c'est en Allemagne que se joue le plus important de la philosophie parce que seuls les philosophes allemands tiennent compte de la Grèce seuls les philosophes allemands connaissent tout à fait bien les philosophes grecs et en tirent tout l'enseignement qu'il faut en tirer tout ce qui est important pour pouvoir aller plus loin donc si si on passe en revue tous les grands philosophes de l'époque contemporaine combien ne sont pas allemands et combien sont enfin c'est vrai qu'à quel point l'importance la grandeur des philosophes allemands est liée au fait que à leur manière de reprendre les problématiques de la philosophie en ayant conscience enfin bon alors là je prêche un peu pour ma chapelle mais enfin la philosophie grecque si on a bien compris les problématiques qu'elle posait on va plus loin que si on les ignore voilà je pense donc enfin tout ça pour dire que lui se sentait vraiment héritier de toute une culture allemande donc pas seulement alors en philosophique mais surtout philosophique mais alors aussi culturel au sens plus large qui faisait qu'il pensait qu'il avait un destin du peuple allemand et qu'il faisait partie de ce destin bon alors une fois qu'on fixe tout le monde dans un destin on voit bien le problème que ça génère de fixer les gens dans le destin d'un peuple et c'est en même temps c'est contradictoire avec le développement de le Dasein qui a à être lui-même ce qui est propre à lui-même et donc il faut comprendre la composante entre ce dont on hérite historiquement donc ce que la tradition fait de nous et puis le choix qu'on pose individuellement ce n'est pas heureusement je veux dire il se tromperait aussi tout à fait s'il disait que quelqu'un peut se débarrasser complètement de ce qu'il a produit de la culture de la tradition qu'il a fait ce qu'il est on peut évidemment l'analyser etc mais donc on aura l'occasion d'y revenir plus précisément à la manière dont il pense qu'on peut se rapporter à sa tradition mais on ne peut pas s'en défaire tout à fait ça me fait rigoler de dire que hier c'est une critique de la science et une critique de l'industrialisation et tout il y a Anders qui en Allemagne a critiqué exactement pareil qui vient de la même culture qui fait une critique très radicale de la science et tout ça et lui il est passé totalement sous silence et pourtant il vient des mêmes écoles de philosophie et tout ça a été son élève et tandis qu'Hideguerre est porté au nu dans soi-disant sa critique de l'industrialisation je veux dire il a quand même participé en tant que qu'elle que ça soit dans sa culture où tu l'expliques comme tu veux à l'industrialisation de la mort dans l'état de l'extermination quand même il a quand même justifié de par ses théories non ça c'est faux pardon mais là il ne faut pas exagérer non ça c'est faux il n'a rien justifié et il a en fait tu vois je dis que je vais le reporter la semaine prochaine parce que j'ai envie d'introduire d'abord une série de choses mais Heidegger n'a pas approuvé n'a jamais approuvé l'industrialisation que fait l'Allemagne nazie et il n'a certainement pas approuvé le génocide absolument pas donc ça on ne peut pas dire son antisémitisme est d'un autre ordre et c'est pour ça que je pense c'est important de bien le comprendre mais voilà il faut un certain temps et sinon on n'a pas on ne néglige pas Günther Anders c'est un auteur qui a de l'influence et quand je disais tout à l'heure il y a des Heidegger des gens qui se mettent dans l'héritage Heideggerien pour dénoncer la technique je pensais notamment aux travaux de Anders et d'autres qui s'inscrivent dans ce sillage et c'est pas la critique de la technique par Heidegger qui est particulièrement qui fait qu'il est éminent ce qui fait qu'il est éminent c'est que c'est ce qu'il a établi c'est son anthologie c'est ça qui fait qu'il est éminent et ça Anders n'a pas fait Anders en est l'héritier et il poursuit il poursuit disons une une dénonciation qui est beaucoup plus une dénonciation pratique une dénonciation contre la société dans laquelle il est mais il ne poursuit pas l'anthologie heideggerienne donc il faut voir aussi à quel niveau l'héritage est transmis et pour finir Heidegger n'est pas critique de la science donc c'est pas sur ce plan là que Heidegger est mis en avant c'est pas pour ça mais simplement bon c'est lié à sa philosophie c'est une conséquence de sa philosophie oui je me posais la question aussi de savoir les liens de la philosophie allemande et en tout cas heideggerienne avec la philologie qui est une discipline qu'on étudie beaucoup moins en langue française enfin en français ou en France même maintenant alors que l'Allemagne continue à à faire valoir cette discipline et notamment dans l'usage qu'elle fait des mots je veux dire on a l'impression vraiment d'une je ne peux pas dire d'une communion mais entre ce que vous avez exposé et Heidegger quelque chose qui est naturel c'est à dire l'usage de la langue la création des néologismes etc. c'est quelque chose qui est constant et qui est étudié en philologie et ce que nous on étudie beaucoup moins en tout cas par rapport à la langue je pense que la philosophie allemande elle tire sa richesse justement de cette capacité de la langue allemande effectivement le développement de la philologie de la philologie classique donc de l'étude des langues anciennes pas seulement grecque et latin d'ailleurs aussi hébreu aussi sanscrit etc. donc tout ça ça a été particulièrement poussé particulièrement approfondi en Allemagne surtout au 19ème siècle il y a eu toutes les grandes éditions des auteurs classiques ce sont les allemands qui les ont faites et donc effectivement ils avaient un intérêt tout à fait particulier pour les autres civilisations ce que d'ailleurs certains leur ont reproché aussi bien Nietzsche que Heidegger déplore que l'Allemagne n'est plus finalement que intéressée par les autres cultures et ne s'intéresse plus à sa culture propre ce qui est quand même un comble mais c'est vrai que ça a fait partie de l'enrichissement de sa propre culture d'aller s'enquérir au temps du passé des civilisations anciennes et la philologie en fait partie alors d'autre part la philologie permet effectivement cette aisance qu'on a avec la langue cette possibilité de décomposer les mots en leur composant étymologique cette possibilité donc de jouer à partir de la composition des mots et l'allemand se prête très bien à ça mieux que le français le grec s'y prêtait très bien aussi donc il y a une affinité structurelle en fait entre ces deux langues et on comprend bien que les allemands se sentaient à l'aise avec le grec enfin moi je le comprends bien il y a une affinité structurelle ce sont des langues qu'on peut qui utilisent beaucoup les suffixes les préfixes qui peuvent facilement faire dériver un substantif d'un verbe et réciproquement donc on peut très facilement c'est des langues très plastiques très plastiques on peut les modeler et en fait il se fait qu'en français en langue française il a fallu attendre quoi il a fallu attendre la première génération des haïdegueriens pour qu'on se mette à faire des jeux comme ça sur la langue Derrida en fait plein mais Derrida c'est un haïdeguerien Lacan en fait plein même chose c'est l'héritage haïdeguerien et en France c'est venu voilà par la première génération des haïdegueriens Oui J'apprends ce soir que la science et la philosophie ne vont pas forcément dans le même sens et ça je suis contente de l'apprendre ça aujourd'hui et donc du coup ça me vient à l'idée de me dire est-ce que la philosophie de Heidegger et de Sartre ont conduit ont valorisé l'homme ont valorisé l'humain et que cela a conduit vu que vu que avant les années 60 on sait on sait que la science a développé mais on sait aussi que la science a utilisé l'homme dans dans tout ce qui a été l'homme robotisé dans le travail tout ça et que par la suite on apprend que l'homme après voilà a découvert sa propre valeur et qu'il pouvait se libérer est-ce que ces deux philosophies ont aidé les hommes à partir des années 60 à aller vers la liberté oui c'est tout à fait fondamental effectivement cette idée que si on a seulement un point de vue scientifique sur l'être humain on va le considérer uniquement en tant qu'étant donc on va le considérer en tant que phénomène en tant que corps bien sûr corps ayant des fonctions ayant toutes sortes de fonctions mais on va justement réifier ses fonctions on va en faire des fonctions déterminées d'un corps déterminé et donc se limiter à envisager l'être humain comme un objet un objet très intéressant qui a des tas de fonctions peut-être que d'autres n'ont pas mais enfin un objet quand même et c'est dangereux effectivement de considérer les êtres humains comme des objets puisque ça entraîne qu'on peut les utiliser qu'on peut les les limiter les limiter à une certaine fonction puisque cette fonction ils sont capables de la faire et perdre complètement de vue qu'ils sont aussi des consciences libres qui sont aussi des consciences qui aspirent à tout à fait autre chose qu'ils ont aussi une une conscience de soi qui les entraîne à se questionner à avoir une autre attitude par rapport au monde à vouloir pouvoir vivre autrement parce que qu'est-ce que c'est qu'une vie qui ne fait que considérer les étants selon la vorandenheit ou la zuandenheit c'est une vie extrêmement pauvre si on est capable de voir dans le monde autour de soi que ça c'est aussi la réification du monde est tout aussi appauvrissante pour l'homme que la réification de l'homme tout ça est très pauvre et donc et obsolescence de l'homme oui c'est ça c'est aussi l'idée que non seulement les objets deviennent obsolètes mais voilà l'homme aussi à force tout ça c'est très très important et donc est-ce que ces philosophies aident à retrouver un sens de l'humain différent évidemment qu'elles l'aident mais encore faut-il encore faut-il s'en souvenir quoi les comprendre oui j'en ai bon s'en souvenir s'y intéresser essayer d'entrer dedans et de les comprendre et oui encore faut-il aussi voir que c'est ça qui est important dans ces philosophies par rapport à la période de Sartre et de Heidegger et ensuite Sartre et les années les années où les hommes ont et leur comportement n'est pas clair voilà il se fait que effectivement c'était avant la seconde guerre mondiale qu'ils ont écrit tous les deux leur oeuvre dont nous parlons maintenant donc pendant la seconde guerre mondiale on peut dire qu'alors pour avoir on a réifié des hommes mais d'une manière abominable mais c'est contre leur philosophie c'est évident que c'est contre leur philosophie évidemment je veux dire ça il y a bien des choses qui auraient dû empêcher même d'autres choses beaucoup plus banales qui auraient dû empêcher ça mais ces oeuvres là ont été mûrées après des années après parce que ces oeuvres là sont tellement complexes je ne les ai pas nus mais des titres que je lis que je pense que ce n'était pas forcément mûrées avant jusqu'à la guerre ces écrits n'étaient pas forcément mûrées c'est ça en tout cas de ce que vous nous parlez aujourd'hui si ça existait si ça avait été écrit avant la guerre je pense que les années 60 et après les années 60 ont été plus mûrées c'est ça ça n'avait pas été bien répandu on n'avait pas saisi le sens avant peut-être les années 60 où il y a eu un regain d'intérêt pour ces philosophies c'est vrai mais en fait il faut quand même reconnaître que la philosophie même maintenant elle est très marginale en fait je veux dire les gens qui justement arrivent à saisir le sens je veux dire pas connaître quelques phrases tout le temps répétées etc c'est pas ça mais arriver à saisir ce qu'il y a de particulier dans l'approche philosophique il n'y a pas finalement il n'y a qu'une minorité de gens qui le font donc je pense que notre époque elle est toujours dominée plutôt par une vision de l'homme très instrumentale et très objectivante malheureusement espérons vous avez raison d'espérer oui c'est pour rigoler ça ira pas loin mais le dédoublement du jeu celui qui dit n'est plus celui qui est donc alors Coluche s'est trompé il disait c'est le premier qui dit puis j'entends parler j'entends parler de l'étang mais oui on ne parle jamais dans la même rivière on parle d'étang enfin bon je ne pense pas qu'il y a des bêtises sinon je les proches non non mais c'est bien il faut c'est la plasticité de la langue c'est très bien bon exemple par contre l'apostrophe ou l'étang de mot temps duré combien de fois je peux avoir des problèmes comme je lis j'écoute plus que ce que je lis toujours situé dans la phrase c'est compliqué le mot oui c'est vrai merci à la semaine prochaine alors pour la suite merci merci Merci.